Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'histoire du Parti communiste français et cette fois nous allons parler de la période 1947-1958. Cette période correspond à la sortie du PCF du gouvernement et 1958 à la fin de la 4ème République et au retour de De Gaulle qui marque une rupture dans l'ensemble du paysage politique français et donc également pour le Parti communiste français. La période que nous étudions est marquée par un isolement politique du PCF. Dans un contexte de guerre froide, le PCF est le parti de l'URSS. Et donc une nouvelle fois, comme dans les années 1920, il est catalogué comme un parti de l'étranger. Et pire, un parti d'un pays ennemi. Puisque autant dans les années 1920, l'URSS, on n'y aimait pas beaucoup, mais il n'y avait pas une situation de guerre, là il y a une situation de guerre froide qui est alors déterminante dans les rapports internationaux et qui joue donc un rôle important dans la situation politique intérieure. Donc il se retrouve à l'écart des autres forces politiques, laissées dans l'opposition avec les gaullistes également qui sont mis dans l'opposition aussi parce qu'ils sont contre l'alignement atlantiste, mais également parce qu'ils sont pour un régime présidentiel, ce qui est vu comme anti-républicain encore pour être partie de l'opinion publique de l'époque, de l'opinion politique. Cependant, pour le parti communiste français, à la différence des années 1920, c'est qu'il est bien plus fort qu'à l'époque. Ce n'est pas un petit parti recroquevillé sur lui-même, mais un parti extrêmement puissant, capable de créer toute une contre-société à l'écart des autres, qui s'appuie sur tout un réseau d'associations très importants, Mouvement pour la Paix, Secours Populaire, CGT, des associations d'artistes, mais également le communisme municipal. Car nous sommes dans une période où le PCF renforce son implantation territoriale dans certaines zones en contrôlant beaucoup de mairies. C'est quelque chose qui avait commencé à se constituer à partir des municipales de 1935, où le Front Populaire avait remporté plusieurs mairies et avait ainsi permis au PCF de renforcer son implantation. Mais désormais, à la Libération, le PCF est bien plus fort et peut renforcer son implantation municipale. Et c'est là que du coup se forment vraiment les banlieues rouges, dont les bordures de Paris, de Lyon, de Marseille, même Bordeaux, Périgueux aussi, pour rentrer dans des communes plus petites, mais que je connais bien, et des Fiefs qui pour certains résistent encore assez bien. Autour de Marseille, bon, ça commence à qu'il déclinait récemment, Bordeaux, ça a décliné il y a plus longtemps, mais Lyon et Paris ont encore un certain nombre de mairies communistes autour d'elles, et Périgueux a encore un certain nombre également d'élus communistes importants dans sa banlieue. Et ce, alors que le PCF aujourd'hui s'est grandement affaibli au niveau national. Cela va s'appuyer sur une assez bonne gestion des villes, en tout cas une gestion qui est vue comme positive par une bonne partie de la population, donc de nombreuses villes, un bon réseau de solidarité, un réseau culturel aussi, un réseau sportif, et au point que le communisme, pour certaines de ces villes, est un marqueur identitaire, qui contribue à le faire perdurer. Ainsi, en 1977, alors sort de cette période-là, mais c'est un peu l'apogée du communisme municipal dans le cadre de l'Union de la Gauche, il y a 1465 mairies communistes. En 1995, ça a beaucoup baissé, mais il en reste encore 887, et il y en a encore à peu près 500 de deux jours. Cependant, le PCF, comme dans les années 1920, subit la répression, des perquisitions, des enquêtes, levées d'immunité parlementaire de ses députés et sénateurs, des lois électorales défavorables aussi, ainsi, lors des législatives de 1951, il y a un système électoral qui permet à des forces politiques de s'associer entre elles et d'avoir l'ensemble des parlementaires d'un département si elles passent la barre des 50%, et donc ce qui permet à l'ensemble des forces de la troisième force, tout ce qui est la SFIO, le MRP, le Centre National des Indépendants et Paysants, les radicaux, en s'associant, de rafler une grande partie des sièges. Et le PCF, qui finit pourtant premier en nombre de voix, avec 26%, n'obtient que 17,5% des sièges. Cette période est aussi marquée par des grèves, donc il y a eu les grèves de 1947, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Il y a eu les grèves de mineurs de 1948, où le PCF va également jouer un rôle important. Là-dessus, je n'ai pas encore sorti de vidéo sur le sujet, mais c'est prévu, donc je vous inviterai à aller voir cette vidéo quand elle sera sortie, où je rentrerai plus en détail dans le sujet. Le PCF voit sa ligne politique marquée par l'anti-impérialisme américain. Comme on l'a vu, c'est ce qui détermine son isolement, et c'est un élément important de son identité, parce qu'il est rattaché à l'URSS dans le cadre de la guerre froide, et évidemment, ça joue beaucoup, et que les USA sont un peu l'image du pays capitaliste. Le PCF a quand même cependant un temps tenté de refuser l'idée d'une séparation du monde en deux blocs. Pour une raison très simple, c'est qu'il est conscient que dans ce cas de figure, la France sera du côté des USA. Le PCF va également lutter contre le plan Marshall, il va également s'engager officiellement pour la paix. Mais là, en réalité, c'est plutôt un engagement pour l'URSS, qui est présenté comme un artisan de la paix, ce qui, bon, alors sans vouloir rentrer dans les gens noirs de l'URSS qui seraient responsables de la guerre froide, parce que les USA ont grandement leur rôle, mais dire que l'URSS était l'artisan de la paix dans le monde, c'est quand même un minima exagéré. Donc, par exemple, on a le mouvement pour la paix qui est lancé durant cette période par le PCF, qui va mener d'importants combats, mais à géométrie variable, par exemple, anti-nucléaire, contre les armes nucléaires, mais ne va pas critiquer l'URSS lorsqu'elle pratique des essais nucléaires. Le 20 avril 1949, s'est ouvert à Paris le premier congrès mondial des partisans de la paix. Cette manifestation a groupé de nombreux délégués venus de tous les pays du monde pour prévenir et suspendre, si possible, la terrible menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Les congressistes se sont réunis salle-play elle, en plein centre de ce pari qui, selon ses meilleures traditions, permet à toutes les bonnes volontés de se manifester. Le PCF est également isolé politiquement par la question coloniale, même si, sur certains aspects, il peut avoir des points de convergence avec d'autres forces politiques. Par exemple, sur la question algérienne, il est favorable à la négociation avec les représentants algériens, ce qui est une position que la SFIO a aussi, ainsi qu'une partie des radicaux, même si les gouvernements auxquels ces partis participent choisissent la répression. Et l'anticolonialisme dépasse les frontières du PCF et du communisme, aussi sur sa gauche, puisqu'il va être même, pendant la période de la crise algérienne, critiqué par certains qui considèrent que le PCF est trop modéré à soutenir l'indépendance de l'Algérie. La question, après, du PCF, sur le rapport du PCF à la question algérienne, c'est une question qui demanderait toute une vidéo entière pour la développer, car en plus, il faudrait vraiment contextualiser tout le contexte de la guerre d'Algérie, et c'est compliqué, donc je ne vais pas le faire ici. Donc, vraiment, je survole cet aspect-là, peut-être un jour, j'y reviendrai. Mais, pour résumer, le PCF est un parti qui est anticolonialiste, et ce, depuis les années 20, même si, à ce moment-là, l'international communiste avait dû lui forcer la main pour adopter cette position au nom des points de Lénine, puisque les sections communistes des colonies étaient plutôt pro, en fait, colonisation. Ainsi, il va plutôt, du coup, accorder son soutien au camp des indépendantistes, mais tout en critiquant certaines de ses actions, et étant plutôt favorable à une idée d'autonomie que d'indépendance. Il va également réaliser des actions de solidarité avec le peuple algérien, et va s'opposer à la mobilisation des rappelés pour aller se battre en Algérie. Il va même soutenir des manifestations de soldats contre la guerre d'Algérie. Cependant, il n'appellera pas ses jeunes militants à refuser de rentrer dans l'armée, puisqu'il considère que c'est un moyen d'avoir des militants communistes dans l'armée pour y convertir les masses. Mais, du coup, quand même, globalement, le PCF est souvent minoritaire dans l'opinion publique. Sur de nombreux sujets, il est, même parmi ses électeurs, les positions qu'il prend consensuelles, et les seuls points sur lesquels il retrouvait l'opinion publique étaient sur la guerre d'Indochine et son opposition à la communauté européenne de défense, qui est là aussi quelque chose qui est assez rejeté. Donc, dans ce contexte, le PCF voit ses effectifs diminuer. Nombre d'adhérents qui diminue, même s'il reste le premier parti politique du pays sur ce plan-là, mais également sur le plan électoral. Ainsi, en 1947, il comptait encore 750 000 adhérents. Il ne seront plus que 500 000 en 1953 et autour des 300 000 à la fin des années 5 ans. Il va ensuite se stabiliser à ce niveau-là. Et donc, on voit que une grande partie des nouveaux adhérents qui étaient arrivés à la Libération sont finalement repartis et souvent sans adhérer ailleurs. Ce sont des gens qui ne sont plus adhérents à des partis politiques. On a également un déclin de la presse communiste. Certains journaux locaux disparaissent, les ventes diminuent. La CGT perd également la moitié de ses adhérents, même s'il faut quand même regarder, voir qu'à ce moment-là, l'ensemble des mouvements politiques et syndicaux, voir leurs effectifs diminuer. Oui, le PCF est plus durement touché, mais il y a aussi un contexte global de démobilisation des gens après une période de forte mobilisation à la Libération qui touche l'ensemble du spectre politique. Le parti perd également des députés, notamment à cause du mode de scrutin dont je vous ai parlé. Il y a également les purges qui viennent accentuer ces pertes. Par exemple, Charles Tillon, Marty, qui sont des personnalités de la Résistance qui se font exclure. On a également des changements de ligne du PCF qui n'est pas évoire clair. Il a du mal à définir sa place dans le nouveau paysage politique et géopolitique français. Et comme toujours, il a du mal à avoir une ligne claire, durable. Cependant, il convient quand même de nuancer un peu l'isolement du parti communiste français durant cette période puisqu'il y a quand même des moments de rapprochement avec la SFIO. Par exemple, dans la période 52-53, lorsque la SFIO se retrouve également dans l'opposition avec lui, il y a des accords SFIO-PCF à certaines élections. Et les deux peuvent se retrouver sur certaines questions. Sur la question de la guerre de l'Algérie, comme j'ai dit, il y a également le PCF qui cherche à affliscer un peu sa stratégie pour sortir de l'isolement, soutenir le candidat de la SFIO à la présidentielle de 1953, soutenir sans participation des gouvernements SFIO, par exemple celui de Guimolet en 1956, et va dénoncer le sectarisme de la ligne précédente. Autre aspect très important, la déstalinisation. Celle-ci commence à émerger dans le monde en 1956, lorsque le 20ème congrès du PCUS, le parti communiste de l'URSS, condamne les crimes du stalinisme et décide d'entamer une déstalinisation de l'URSS et du PCF, globalement de l'ensemble des partis communistes. Même si elle reste alors très limitée. Et notamment au sein du PCF où Thorez veut éviter un changement trop brutal, parce qu'il a peur de perdre en influence. Cependant, il y aura quand même des critiques qui vont naître au sein du PCF et notamment de ses réseaux d'intellectuels contre le stalinisme et ça va créer encore des remonts dans le parti, des exclusions, tout ça, tout ça. Donc il y a le rapport coup de chef du 20ème congrès du PCUS qui va rester secret d'abord. Les militants communistes ne seront pas informés de ce rapport. Sauf qu'il va être ensuite dévoilé par la presse étrangère et donc rendu public et le PCF va alors le dénoncer. Voilà. Ce qui fait que le PCF va traverser une crise interne qui va s'agraver à l'automne en plus lorsque l'Europe de l'Est va connaître également des bouleversements avec des mouvements en Pologne et en Hongrie contre la tutelle de l'URSS et lors desquels du coup l'URSS va intervenir militairement par les armes notamment en Hongrie provoquant une indignation dans l'opinion même parmi les sympathisants du PCF alors que le PCF va maintenir son soutien total à l'URSS et donc son soutien à cette intervention militaire. Ce qui va aggraver les désaccords internes mais en plus ça va déclencher des violences anticommunistes assez importantes. Il y aura des agressions envers les communistes envers le siège du PCF envers le siège de l'humanité de la part des anticommunistes notamment après les manifestations de soutien à la Hongrie. Mais paradoxalement ces agressions vont aider le PCF sur un certain aspect c'est que du coup ça va ressouder la base la base qui se retrouve confrontée à des menaces va se ressouder malgré les désaccords internes ce qui fait qu'il n'y aura que quelques départs et le PCF va garder globalement sa base mais ça va quand même entamer un peu son animal et de nouvelles crises vont continuer de se poursuivre par la suite et notamment en 1958 le retour de De Gaulle va provoquer une nouvelle crise pour le PCF mais ça nous en parlerons dans la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous a intéressé si le cas n'hésitez pas à l'aimer et à la partager à mettre un pouce bleu à commenter et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501